Sous-titrage ST' 501 Oh ! Ouais ! Hop ! Capture d'écran ! Ils ont quand même de ces six illustrations sur Guild of War ! Ouais, c'est cool ! Mon aide t'arrivés et une fesse ! J'aimais vraiment... J'aimais vraiment les premières cinématiques qu'ils faisaient avec les... Un peu style aquarelle, peinture, c'était vraiment beau ! Ouais, c'est dommage qu'ils ont enlevé ça ! Tribun Brimstone ? Ouais ! Vous et vos invités devez attendre votre escorte ici ! Ordre du Tribun Stone Glow ! Et qui nous escortera ? Le Tribun Stone Glow en personne ! Oh ! J'aime bien son Oh ! Brimstone ! Surprise ! Non, c'est moi qui suis à l'origine de l'invitation ! Mais quelle folie d'amener cette créature ici ! Quel créateur ? Bram ? Le dragon ancestral ! L'un de nos éclaireurs l'a vu faire quelque chose aux vieilles balafres du Stigmate au Sud ! Quels ordres lui ont été donnés ? Oren ne reçoit pas d'ordre de nous. Quant au balafre du Stigmate, nous pensons qu'elle les purifie en quelque sorte. C'est un acte tout à fait bienveillant. En résumé, il ne faut pas dire de s'inquiéter. Mais ça, elle ne peut pas le savoir. Ouais. Nous en reparlerons plus tard. Venez, vous êtes en retard pour la cérémonie d'ouverture et Bangar refuse de commencer sans vous. J'ai besoin d'un verre. On se voit plus tard. Il ne faut pas rater le début de la fête ! Oui, c'est vrai. Du sang, des crocs, de la tripaille. Difficile de faire plus de char, paraît-il. Euh, je pense que je vais aller retrouver ma coterie de chercheurs, histoire de m'assurer qu'ils fassent ce qu'il faut. Ça barrez-vous. Ah, faut courir. Bon. Eh, soit. Ben, ils ont compris que ça allait être bon. Je suppose que la situation est un peu tendue par ici. Disons que cet équilibre est particulièrement précaire. Je suis débordé entre les impérators, les réfugiés, les jeunes, ton peuple, les quatre légions. Cela m'a plus l'air d'un sommet politique que d'une fête. C'est voulu. Même si la mort de Kral Katorik est un bon prétexte pour faire la fête. C'est chiant parce qu'ils ne courent pas assez vite. Il se peut qu'on ait oublié de faire les présentations. Brahm Erson de Krakstead est la commandante du pacte. J'ai des dossiers sur chacun d'entre vous. Eh, je ne veux pas dire, mais je ne suis plus commandante. Ouais, vous êtes compagnons en fait. Putain, mais courrez un peu plus vite, merde. Enlève ton... Mais non, je l'ai enlevé ! Ah oui, d'accord, ok. Je n'ai plus rien. Et même toi, tu ne l'as pas. Je cours plus vite qu'elle, c'est vrai. Je n'avais pas fait gaffe. C'est infernal, non ? Il s'agit des Légions les plus fortes et les plus braves. Ouais, elle passe bien. Là, il y a un rocher. Bangar s'en attribue tout le mérite dans sa lettre. Mais je sais bien à qui on le doit. Après moi, les places sont réservées. Il tient à ce que personne ne rate une nillette du spectacle. Ah ouais, on a carrément la première place, quoi. C'est un peu gênant. Nos invités d'honneur sont enfin là. Et vous avez amené le tribun brimstone. C'est parti. Maintenant que tout le monde est là, mes frères et soeurs, les caméras, que la chambre nous entendent. Ouais, mais à ce soir. Par contre, la caméra est... Ouais, on n'y voit qu'une balle. Attends, on va s'en aller. La caméra est pire, là, non ? On est vraiment aux premières loges. Ouais. La caméra est horrible, là. Même en se retirant. T'as essayé de descendre du siège, je crois ? C'est horrible, hein ? C'est pas terrible. Mais c'est un côté, en fait, très... Vraiment caméra. Oui. Si t'enlèves l'interface, tu te fais vraiment caméra. Ouais. Prospère, il a sa caméra comme ça, parfois. Le temps de célébrer notre férocité, notre rage, le futur que nous façonnerons ensemble. Aujourd'hui, nous avons des soifs abrégés, bon sang. C'est-il un de mes chars ? Ose recommencer et ta tête ornera une pique. Oh, on a eu succès. Le grand final ! Steelcatcher, prête ! Prête ! Envie de te tuer, sa presse ! Oh non ! Oren ! Mais Oren ! Je crois qu'il va détester Oren, je crois. Non, ça a l'air d'être passé. N'applaudis bien fort ces feux d'artifice. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. À présent, des tonnes de nourriture et des litres de bière nous attendent. N'empêche que comme ça, il est superbe le style Matisse. Ah oui, ça en dirait... Mais non plus, je pense. On dirait une oeuvre d'art. Mieux vaut aller voir, Crécia. Ouais. C'est tout pailleté. Ouais, c'est joli. Super. Vous savez, championne, quand je vous ai invité, je m'attendais à ce que vous veniez armer, comme il s'y est à tout chef militaire. Mais de là à pointer l'artillerie lourde sur nous, pas très diplomatique tout cela. C'était pas simple. Bah quoi, c'est vrai ? Ouais. Mais du coup, je n'ai même pas vu Oren passer. Bah, elle était rapide. Hé. Hé. Merci de ne pas me faire honte. On a plein de gens à pouvoir te parler. Ouais. Ils nous ont pris des proches à tous. Parfois des troupes entières. Il est à vif. Nous le sommes tous. Un millier de guerriers lourdement armés et sur les nerfs. Elle voulait nous aider. Que le dragon vous obéisse ou non, commandante, vous n'en êtes pas moi, sa représentante. Les tchars ont toujours eu des ennemis. Les tchars ont toujours eu des ennemis, je trouve. T'es sans Kral Katorik. Ouais. Prouvez aux Légions que vous êtes une alliée. Promis. Je vais faire un tour, moi aussi. Et voir ce que je peux faire. Joli H. Ils s'en sont servis pour tuer Kral Katorik. Ils l'utiliseront pour toi ensuite. Tu sais que t'avais des H en plus ? Pour s'en prendre à qui ils voudront. Qui va les en empêcher ? C'est pour ça, en fait, Joli H. Oui ? Oh putain. Oh, c'est coloré ici. Ça, c'est coloré, ouais. Tu vas au panorama ? Où en est la dernière fois ? J'ai dit à Prosper que s'il venait un jour, lui, il a décidé de venir avec sa Nécro si jamais il vient ici. Bon. Oui ? Une envie soudaine de Nécro ? Ben, je sais pas. Il m'a dit qu'il allait faire la saison 4 avec son envoûte et cette histoire-ci, il va la faire avec sa Nécro. Soit. Je filme le panorama pour lui, comme ça, il sera content. Oh mince, il manque de sites remarquables dans le fort. Vous voudriez pas être mon sous-chef un petit moment. Mais non, arrête d'insister. Allez, ce sera une expérience enrichissante. Il n'arrête pas de le répéter toutes les 5 minutes. Attrapez un tablier, allons-y. Bon, je vais m'éloigner parce qu'il arrête pas de le dire, donc... Dire que je voulais te filmer dans ton petit tablier, là, bien horrible comme il faut, c'est nul. Ouais, j'avoue que... C'est moche. Ouais. Celle des Sylvarie est très moche. La celle des humains est pas mieux, hein. Je sais pas si tu m'as vue la dernière fois. Euh... Non, j'ai pas fait gage, je dois dire. Tant mieux. Continue comme ça. C'est très bien. Alors, retrouvez Cressir. Ah, t'en es là ? Ok. Ouais. Il me manquait pas grand-chose. Jusqu'à présent, oui. Vous devriez quand même... Parce qu'ils ont une autre manière de voir ça. Ils doivent se trouver dans leur camp respectif. Gagnez leur confiance. Ça permettra d'apaiser les choses. Une dernière chose. J'ai appris que la Générale Gardam était ici. Si vous avez le temps, allez dans le bras du côté des tentes, d'accord ? Banga et elle ont tendance à se crêper le chignon. Et j'aimerais éviter un nouvel... d'incident. Ah, on doit avoir plein de monde ! Ouais. Plein ! Alors, on va aller voir la Légion de la Flamme. C'est celle qui est au nord. Et la plus proche, en fait. Ok. Réflexion. Ouais. Calme-toi, ma petite. Si tu gardes ton sang-froid, tu n'as rien à craindre du combat. Mais toi, t'es grand. Je cherche votre... impérator, si vous en avez un. Pas encore. Pas officiellement. Tout ce que nous avons, c'est la trêve que nous avons négociée avec Porte Ruine. Alors, qui est responsable de cet endroit ? C'est bien moi. Pour moi, vous êtes donc le favori pour le poste. Je l'espère. Il a fallu des années. Que dis-je des siècles ? Mais nous sommes là. Les plus pacifistes d'entre nous. Je suis Ephraim. Vous devez être le commandant du pacte. Non, je ne suis pas commandante. C'est facile à savoir avec la dragonne. À ce propos... Ne vous fatiguez pas. C'est un nouveau monde. Et elle y cherche encore sa place. Comme nous tous, d'ailleurs. C'est bien sa façon de voir les choses. Porte Ruine a exigé nos jeunes comme preuve de bonne foi. La plupart ont déjà suivi l'entraînement au Farar de la Légion Sanglante. Mais... Je ne vais pas y retourner. Tout le monde me déteste. Surtout les autres filles. Le temps guérit les blessures. Ouais, ça, je ne suis pas très sûre de ça. L'A1, c'est cadeau. Ah bon ? Vraiment, il n'y a pas besoin de moi ? Si c'est une mission, vous savez. Ce n'est pas si terrible que ça de vous parler, commandante. Vous avez des petits ? Euh... Monsieur Horsion, oui, mais... S'il m'a... Ben non. Ça, ça se ressentir. Hé ! C'est pas grave ! T'es saoule. Ah, il est là, on te m'a emmené dans la ferme où on fait pousser le houblon. Ils offrent des échantillons de bière. Oh non ! J'ai déjà dû en boire en... Douze ! Douze ! À chaque fois que j'y retourne, ils me donnent un verre. Et ça, c'est le treizième ! Au secours ! Ouais, c'est toi, concoré, qui est le plus malin, bras ! Ah, il est totalement mauvais. Mais oui ! Il faut faire quelque chose ! Oh non, laissons-le, c'est drôle. Oh oui, mais comment il va être, au 20ème verre ? Les autres légions sont sur le pied de guerre, mais pas vous. Ah ça ? Où sont vos tantes ? Vos hommes ? Pourquoi une telle économie de moyens ? Vous n'aimez pas notre petit feu ? Tactique de diversion ! Commandant, c'est un honneur de rencontrer le pourfendeur du dragon en personne. Pardonnez ce dénouement. Nous sommes des espions, pas des politiciens. Nous ne faisons pas dans le spectaculaire. Et pourtant, vous avez tenu à faire une apparition en personne. Une responsable aussi affairée que vous. C'est justement parce que vous espériez pouvoir me rencontrer. Mais c'est pas de moi que vous devriez vous méfier. Vous voulez parler d'Oren ? C'est un nouveau monde. Fascinant. Autant qu'inquiétant. Vous m'avez suivi, c'est ça ? Je savais que la Légion des Cendres ne laisserait pas passer une telle occasion de lancer une bonne vieille opération d'espionnage. Smodur et Bangar convoitent tous les deux le rôle de Kanhur. Et puis nous avons deux petits problèmes. La Légion de la Flamme et votre dragonne. Oren n'est bien la dernière de vos préoccupations. Au contraire, c'en est même l'origine. Kral Katorik n'est plus un danger. Et à l'heure actuelle, personne ne sait exactement ce que ça implique pour nous. Quoi qu'il en soit, nous avons constaté une recrude d'activités renégates et séparatistes. Ils se montrent de plus en plus entreprenants. J'aime pas ça. Des extrémistes qui veulent compromettre le traité de Noir Faucon des deux côtés ? Que puis-je faire ? Essayez de vous renseigner. Je voudrais pas affoler le tribe en Stone Glow, mais... Dans une telle réunion, on sait jamais ce qui peut surgir du placard. Moi, je vois bien... Oh non, bravo ! Oh non, bravo ! Ouais, c'est pas très flatteur, hein, quand même. Ouais, elle est où, Rox ? Elle est pas là ! Ouais, mais... Je crois que ça l'a affecté aussi, ça aussi. Il était souvent avec Rox, hein, donc du coup... On dirait que vous auriez bien besoin d'un coup de main. Tiens, tiens, ne serait-ce pas le commandant du pacte que voilà ? Ou plutôt, le champion ? Vous tuez des dragons et l'instant d'après, vous les faites éclore. L'un de nos moteurs est tombé en panne. L'œuvre des renégats. Et nous n'avons pas le temps de le réparer. Allez récupérer des pièces détachées dans les environs, en espérant qu'il ne les ait pas emportées. Bah quoi, ce serait pas si mal ? Comment non ? Ah oui, oh ! C'est brave ! Encore ? Il y a un groupe qui s'appelle Vital Légion, ici. Et un genre de truc en feu. Et une bière à volonté. C'est une blague. Vous voulez que je vous dise un secret ? L'agneau des chiars est vraiment fort. Sans blague. Vous voulez un autre secret ? Sans vous, mon meilleur ami. Salutations ! Au reine des rocnes ! Il y a un concert de rock, là, ou quoi ? Il est putain d'embibé ! Oh, commandant. Désolé, une affaire importante à régler pour les veilleurs. Vous vous croyez meilleur que nous ? Eh bien, lui, oui. Vous l'avez vu. Il a la force d'un ours. Des points comme des massures. Affronter des limons, c'est une chose. Affronter un char, c'en est une autre. Ce Nord ne tiendrait pas 5 minutes dans la pause contre l'un d'entre nous. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un défi. Les connaissances qui ont perdu leur croc et leur griffe. C'est tout ce que vous êtes, les normes. Sans fourrure et ridicule. Aïe, aïe, aïe. Je viens me le dire en face. C'est ce qu'il vient de faire. Bah oui, mais ça m'a l'air de... Je crois qu'on va devoir aller voir Brahm tout le temps. Bien sûr. Oui, vu l'état dans lequel il est. Ouais, il ne tiendra pas longtemps, je crois. Oula. Je suis là. Cinématique. On ne veut pas de toi ici, Gnome. Gnome ? C'est toi qui m'as fait venir ici. Cette sensiblerie. L'espace d'un instant, j'ai oublié qui tu étais vraiment. Ton tribun. Un bon à rien. Heureusement que ton petit m'a eu pour père. Ouh. Ça, c'était vache, ça. C'est vrai que c'était très dégueulasse, ça, comme moi. Oh. Tes crocs ont enfin poussé. Tu peux devenir Impérator. Il te suffit de me terrasser. Tiens, j'ai un décalage sans image. Ouais, moi aussi. Je ne veux pas. Je ne veux rien qui vienne de toi. Il y a tout un monde qui cherche à nous avenir. C'est cool, comme cinématique, celui-ci. Ouais, j'adore. Et l'arc de Braham. Je sais une chose. Oh, il s'est servi de Braham pour... Oh, c'est moche, ça. Et ouais, parce que l'arc est magique maintenant, ouais. C'est dégueulasse, quand même, de s'être servi de Braham, comme ça. Oh non, ils vont essayer de capturer Dormag pour combattre Oren. Mais c'est ridicule. Et ouais, parce que l'arc avait été fait, justement, enchanté pour... Pour écrire... Avec Dormag. Ils ont fait sauter le pont. Il ne faut pas les perdre. Ah, maman, je... Je sens... Derrière nous. Un élémentaire ? C'est... C'est une sentinelle de glace. Peu importe. Tu sais que je ne te vois plus ? Je ne sais pas peut-être quoi. Non, mais... Tout le monde a disparu. Ah, ça y est. Oh, la vache, c'est quoi, ça ? Mordez la poussière ! Avec votre arc. Quoi ? Non. Ryland s'est joué de moi ? Il n'est pas lui-même. Il est manipulé, comme tous les autres. Il a dit qu'il voulait un dragon. Il faut retrouver Oren et l'avertir à vous. Pas Oren. C'est une blague. Il croit pouvoir... Rétablir l'équilibre. Bangar veut avoir son propre dragon ancestral. C'est du suicide ! Ben oui ! Je savais qu'il préparait quelque chose. Mais pas qu'il se servirait de... Chez nos soldats. Les Renégats travaillent là-dessus depuis un moment. Sur l'ordre de Bangar, semble-t-il. J'aurais dû m'en douter. Tout ce qu'il voulait, c'était rassembler toutes les Légions au même endroit. Ephraim... Personne ne l'a vu venir. Si c'est vraiment Jormag qu'il veut... Une fois sortis de cette tempête, nous retrouverons leur piste. Et si Bangar refuse de revenir à la raison, Ryland le fera peut-être. Ça c'est bien sûr. Ouais. On va le ramener, Ritlock. C'est promis. C'est pas sûr. Accepté. On parle bien, bien sûr. Oh non ! Oh non ! On le savait ! On le savait ! Oui mais non, je suis pas d'accord quand même. Je m'en fous qu'on le savait. Ouais, elle resterait de toute manière avec sa Légion. Elle a raison de toute façon. Oui. Parce que pour le moment, ils ont besoin d'un chef. Enfin d'une chef dans l'occurrence. Parce que là, franchement... Enfin, faut maintenir les rangs quoi. Sinon, tout le monde va aller rejoindre Bangar. Ça va être moche sinon. Enfin de toute manière, Jormag, si il coopère maintenant, c'est pour mieux se retourner plus tard. Elle. Elle ? Jormag, c'est une femelle. C'est une femelle ? C'est une femelle. Elle a une voix fé... Ah ! Dans le trailer, elle avait une voix féminine. Ah oui, mais j'ai pas fait gaffe, moi. Mais c'est bien, pour un prologue, il y a du rebondissement, tout ça... Et il y a un putain de cliffhanger ! Oui, donc maintenant, vous avez entendu Céline râler, voilà. Vous l'attendiez tous. Mettez un like sur la vidéo pour le râlement de Céline, merci. Si vous aussi, vous avez râlé sur ce cliffhanger, mettez un like. Oui, voilà, c'est ça. Ah, faut pas oublier l'abonnement à la chaîne et la petite cloche aussi. Pendant qu'on y est. Tu es en train de me vers de la pub, là ? Oui ! Bien sûr, t'en fais pas toi-même, faut bien. Bah... Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada